C'est l'un de ces cas où, semble-t-il, il n'y a pas eu de traduction française du titre, si je m'en fie une fois de plus à Chronique Disney qui recense ses Cine Symphonies. Donc, voilà, ça devrait s'appeler Joyeux Nain, mais c'est Meridwaff. Bref, tout ça pour dire que je ne vais pas avoir grand chose à dire, puisqu'on tombe, et je le sentiment que ça viendra régulièrement, un peu trop souvent, pour commencer, dans le même cadre qu'on a eu les deux segments précédents, c'est-à-dire une ambiance particulière, des personnages qui dansent et qui font un peu de blagues autour de ça, par rapport à ce cadre, et puis voilà. Et c'est un petit peu tout, ce coup-ci on va suivre des nains, ou plutôt des protostrumpf, vu qu'ils font la taille d'insectes. Je ne sais pas, c'est des mini-nains en fait, c'est des nains de poche. Ils dansent dans leur petit village avec leurs petits insectes, on fait des blagues sur leur barbe, ils boivent de la bière. C'est un petit peu les deux seuls trucs qui les identifient aux nains, ils ont une barbe et ils boivent de la bière. C'est déjà ça, et en dehors de ça, je n'ai pas grand chose à dire, vraiment pas grand chose à dire. Il n'y a aucun gars qui m'a marqué, on enchaîne les dents sans vrai fil conducteur, à un moment donné on voit qu'il y en a un qui aime se prendre pour une fille lorsqu'il sent qu'il a une jupe avec une feuille, donc il assume sa féminité, c'est cool, mais en dehors de ça, il n'y a vraiment rien qui m'a marqué là-dedans, et c'est très oubliable et facilement passable ce segment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada